Et bonjour à toutes et à tous c'est Munchies, j'espère que vous allez bien en ce moment pour un nouvel épisode sur Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, son DLC, et on est à la base de l'arbre occulte ingoi, donc cette zone un peu dégueulasse ici, voilà on est arrivé ici dans l'épisode précédent, on a fait tout le quartier saint dans l'épisode précédent de Château Noir, et on a découvert l'emplacement de Mesmer, donc qui est ici à l'entrée de la chambre obscure, donc c'est là que Mesmer nous attend et qui va sûrement nous, je pense que c'est le boss de fin, même si on peut y accéder maintenant, je pense qu'il faut d'abord explorer ailleurs afin de choper d'autres bénédictions, afin d'être plus tranquille parce qu'il fait mal, vraiment, il m'a vraiment fait mal, et je pense que je vais m'équiper de tout ce que je peux en résistance au feu contre lui, et pour l'instant, on a découvert cette zone à explorer, mais on a également une autre zone à explorer qui se trouve dans les combles, dans l'entrepôt ici, donc on va y aller d'abord. Est-ce que j'ai pas fini ici ? Aller, go ! Du coup, qu'est-ce que ça va... Donnette, j'ai vu qu'il y avait des chauves-souris qui vont me casser les couilles, mais bon, ça c'est pas très grave dans l'idée, c'est que des chauves-souris, en un coup, ça meurt. Le plus chiant c'est ça, c'est que si elles me font des coups d'ultrasons, ça peut me faire tomber par contre, hein. Et ça, on aime pas. Ah, je t'ai vu, Batman. Pas méchant, ça va. On monte à l'échelle. D'équilibriste ! Let's go ! Je suis pas trop à l'aise, mais bon, ça va le faire. A connu pire, les poudres, ça va, sont assez espacés. La gueule, toi. Par contre, évidemment qu'on va chercher l'objet qui est ici. Il faudrait être un sacré animal. Colère lointaine. D'accord. Tanzai. J'ai vu l'échelle pour remonter, mais d'abord, on va explorer ce plateau. Y'a rien de plus. Très bien. On a rien vu. On atterrit ici, du coup. Attaque mon corps. Voilà. Quand on voit des ennemis comme ça ici, c'est très dangereux, hein. On va faire attention. Ah, je peux... Aller sur le... C'est sur le toit du truc ? Ouais, d'accord, ok. Je ne sais pas trop comment je vais choper ça. En tout cas, c'est par là la suite, hein. Je ne pourrais pas y aller, c'est ça le bail. Bon, il faut que je saute, mais... C'est un saut assez audacieux. On ne va pas se mentir. Oh, l'audace. Quelle audace. Alors qu'en vrai, j'aurais pu passer par ici, en fait, comme un Sgeg, au lieu de me taper un saut à risque. Comme ça. Et bon, tant pis, hein. J'aime le risque, les amis. Oh, t'es mort. C'est la mort. Ah, j'ai trouvé que des objets éclatés ici. Ok. Bam. Bon, j'atterris où, du coup, là ? D'accord. C'est pour redescendre. Putain, je ne sais pas du tout où ça m'amène, là. C'est étonnant. Je peux quand même remonter en plus de ça, donc c'est incroyable. Je vais voir où est-ce qu'il mène l'ascenseur, là, du coup. Allez, go. Putain, c'est un gros morceau, le château noir, par contre. Ouais, c'est vraiment... Pfiouf ! Il y a pas mal de trucs à faire, hein. D'accord, il y a la cage, là. Enfin, je ne vois rien avec la caméra, par contre, c'est très bizarre. Je ne peux pas. Non. C'est de la bite en bois. Et attendez, je crois que j'ai trouvé la suite. Voilà où ça me mène dans un autre endroit, quoi. Toujours, donc par ici. Potentiellement. Ouais, c'est ça. Nouvelle zone, les amis, encore. Putain, la vache, ça n'arrête pas, hein. C'est quoi ça ? Apitoyez-vous sur les chamanes disparus. Un eski d'arbre occulte. D'accord. Panorama occulte. C'est quoi le sanglier, là-bas ? Commandant Gaius, merde. On n'attendait pas de taper un boss, là. D'accord, ouais, super. Wouah, putain, la vache. Ça a tapé dans mon dos. Oh, là-là, hé ! Ouais. Il vient s'énerver, ok. Ah 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 ! C'est quoi, ça ? Espèce de sac à merde, va. Ah, ça m'attire. C'est de la merde. Je comprends rien à ce qui se passe, là. Il a trop de posture sur son billet de merde. Oh, il a saigné. Aïe, 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 aïe. Il fait vraiment mal, hein, ce connard. Mais quel bâtard, hein. Mais, enfoiré. Ah non, j'étais trop gourmand ! Fallait que je me protège. Ah putain, il avait plus beaucoup de vie, dommage. Mais c'est bon, je commence à connaître ses patterns, là. Ça devrait le faire au deuxième try. Ah putain, mais je m'attendais pas à me taper un boss, là, moi. Je m'attendais à découvrir la zone, tranquille. Attends, il faut que cet enculé, il m'attaque. Ah putain, j'ai pas réussi à le stun une seule fois en plus, hein. C'est pour dire un peu le délire, hein. Également. Ah putain, je peux invoquer tout au rang, en fait, j'y avais pas. Bon, c'est pas une bonne idée, hein. Je suis protégé, ta sœur ! Et voilà, je vais pas savoir me soigner, ça va me gonfler. Non, c'est bon. J'ai essayé un deuxième, hein. Evidemment, ça passe pas. Non, mais ta gueule. Il me l'a jamais fait avant, cette attaque. Et là, il arrête pas de me la faire. Ça me saoule, là. Chaque fois, je me l'apprends, en plus, hein. Trop chiant. Oh, c'est bon, hein. Mais putain, c'est une plaisanterie. Il est trop chiant. Non, je l'ai vu venir, en plus, connard. Faut se soigner du con. Du con, man ! Pardon. Je l'hésite à frapper, en fait. Parce qu'il fait des trucs très bizarres, là, depuis tout à l'heure. Et y a pas moyen. Putain, y a pas moyen. Il me saoule. Mon dieu. Ah là là ! J'ai les pires timings, ever ! Allez, il me l'armait. Connard. Bah, putain, c'est pas possible. Bois ça. Bon. 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 la vie que j'ai perdue putain sérieusement allez dégage putain sur fil du rasoir mais ça passe c'était une légende ça peut-être voir la gueule de vos légendes les gars il m'a juste cassé les couilles en fait lui putain ah là là les boss chiants là lui il était chiant aussi dans son genre mais bon ça va ça passe même pouvoir monter un niveau tiens allez plus de vie on va vite explorer ce plateau tant qu'à faire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça ici on a pété le boss et basta on va quand même voir ce qu'il ya je suis pas un animal je pense qu'on trouvera rien en fait par contre le cadre était très beau et pensez un peu au cadre du démon guiobu pour le coup là avec les épées plantées tout le merdier à notre site de grâce basse et c'est bien sert à rien de le mettre ici lui un panorama occulte ouais bah c'est bien à du coup on peut aller par la nouvelle zone du coup et bah c'est très bien on va retourner dans les combles j'ai pas fini d'explorer les combles à la base c'était ce que je voulais faire sur cet épisode allez hop on va monter par là dégage oh putain j'ai failli tomber la caméra elle a fait n'importe quoi c'était pas moi la vache ferme toi je vais faire ta fête toi aussi alors on va remonter ah d'accord ok sauf souris qui voulait me faire ma fête là ouais bon toi tu vas pas me casser les couilles longtemps du con je te le dis j'ai été ici ou pas je me rappelle plus pas le souvenir y'a quand même réussi à me la lancer hein alors que je suis sur sa gueule depuis tout à l'heure une d'un héros méconnu il est tombé cet abruti j'hallucine j'ai fait un truc par contre là très audacieux afin que je puisse avoir le truc pour atteindre le l'objet au violet là parce que je le veux cet objet il va falloir que je fasse des dingues pour l'avoir il est là le con le con du cul bonjour dégage il va tomber hop là bon monsieur il va falloir que j'aille sur le toit de l'autre en fait là et ça va être très chaud comme move ça passe ça va en vrai je pourrais invoquer ces mecs là d'accord c'est une sorte d'invocation parfait bah j'ai tout ce que je voulais en fait allez on retourne là bas panorama occulte on y retourne on aura exploré tout le château noir du coup là c'est bon c'est fait alors qu'est-ce qu'il y a là bas putain le bâtiment de zinzin on va bien sûr tout explorer enfin si je peux trouver encore deux deux trucs occultes là pour améliorer encore mon niveau passer au niveau 17 ça serait incroyable en vrai la messe mère je vais me le faire pas de doute je crois que j'ai vu un hippopotame doré là non non c'est un cheval chevaucheur de loup jambière de gaius d'accord c'est un truc légendaire en plus j'ai trouvé tous ces trucs d'accord c'était un ennemi unique ça bah ok bah je l'ai défoncé en deux frime c'était sympa bon il n'est pas des mauvaises cette zone non plus hein très lumineuse on aura vu tellement d'environnement sur un simple DLC quoi je trouve ça incroyable moi je trouve ça ouf il y a quoi derrière du coup ? calice de l'arbre occulte calice ? alors oh putain oh putain oh putain mon dieu 4 5 ah bah ça valait le coup je ne regrette rien les amis parce que j'en ai combien ? putain j'en ai 6 je peux augmenter de 2 niveaux oh mon dieu ah mais cet endroit faut y aller en fait avant d'affronter mes sphères c'est pas possible en vrai ah la récompense ultime après tout ce bordel là mon dieu en plus on a une belle vue et ça c'est cool y'a rien là dedans ensuite on va voir le calice et basta quoi et bah écoutez sympathique hein donc on a plus qu'à aller là-bas au sanctuaire de l'arbre vénéré en dessous je crois que la seule zone que j'ai pas explorée sur ce truc bah c'est là-bas hein héros là bon vous m'excusez par contre là parce que là je peux améliorer 2 fois donc je vais le faire hein bam niveau 18 c'est pas beau ça ah j'ai augmenté de 2 fois ça se voit au niveau de mes défenses hein ah je peux pas invoquer torrent c'est vrai on va aller au centre voir ce qu'il se passe ennemi ennemi une tournesol géante hein oh il a mal hein oh il a mal hein allez on se concentre quand même un peu et dégage c'est pas fini merde attendez je suis bloqué c'est pas fini c'est pas fini bah c'est pas fini C'est parti. Putain, la vache, l'enfoiré, hein. Allez, c'est bon, ça suffit, là. C'est une blague, il y en a un troisième. C'est une blague, il y en a un troisième. C'est une blague, il y en a un troisième. C'est une blague, il y en a un troisième. Ah, deux boss à la cou encore sur cet épisode, là, mon dieu. Ah, je peux monter d'un niveau, je l'avais pas vu. Bam. Bon, même si je peux plus rien faire, je vais quand même explorer, voir s'il y a rien de plus à ramasser, hein. Parce que je suis comme ça. On va voir s'il y a pas un autre chemin, également. Parce que, ouais, j'aimerais bien aller par là. Parce que là, il y a que la boque, j'ai pas découvert l'endroit pour aller, hein. Sur cette hauteur, là. Donc, ça m'intrigue un petit peu, ça me trigger même un petit peu, je vous le dis. J'aimerais bien y aller. Du coup, je crois que j'ai tout vu dans Château Noir, hein. Sauf que j'ai raté un endroit, hein. C'est fort possible, vu la taille du DLC qui est gargantuesque, hein. Ah, mais la tournesol, là, j'étais pas prêt, hein. Ça m'a bien fait rire, en tout cas. C'était sympathique. Ah, par contre, on voit que là, tout est fané, hein. Là, c'est terminé. Je l'ai démonté. On va juste faire un tour. Parce que là, c'est la sortie, hein. C'est là où j'arrive, oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver le moyen de monter. Et si je l'ai pas là, bah, c'est compliqué, hein. Là, j'ai l'impression que c'était juste l'arène du boss et basta, hein. C'est ce que le jeu essaie de me dire, je pense, là. Là, je suis carrément au pied de l'arbre, en fait, là. On est d'accord ? Quasiment, ouais. Ouais, non, c'est pas là que je trouverais... Ouais, non, c'est juste l'arène du boss et basta. Ok, bon, je vais retourner quand même ici. Et non, il y a rien d'autre. En fait, je pensais que j'avais eu de la raté un objet, mais... Non. Alors, putain, euh... Ouais, j'ai raté un truc, là, hein. Carrément, pour monter là-haut, j'ai carrément raté quelque chose, je pense. Hmm, ça me fait chier. Et la porte arrière, ici. Apitoyez-vous sur les chamans disparus. Je vais voir ce que j'ai dans mes emotes. J'ai pas apitoyé. J'ai pas apitoyé, en fait, non. J'ai prié, par contre, je crois, non ? Peut-être faire prier, je pense. Et si je le fais, là ? Non. Non, ça, c'était vraiment le truc à faire, je m'en rappelle. Dans Elden Ring de base, là, c'est... Ce truc, ouais, boum. Hanneau de Mickey, là. Non, c'est pas ça. Putain, fais chier. Qu'est-ce que je peux mettre, du coup ? Si, c'est antérieur, ce soir antérieur, implorer le pardon. On va faire implorer le pardon, peut-être ? Non, c'est pas ça, je pense pas. On le fait là, mais... Ouais, non, c'est pas ça. Bon, bref. On a combien de temps de vidéos avec ces deux boss qu'on s'est fait, là, quand même ? En 3 minutes. Bah, écoutez, les amis, on va faire une vidéo un peu plus courte, cette fois. C'est pas très grave, hein, on essaiera de chercher un moyen de monter là-haut dans le prochain épisode, parce que, bon, sinon, après, il ne reste plus que messe-mère à faire. On a 18 bénédictions, on est niveau 18, 18 au niveau de la bénédiction. Mais j'aimerais bien aller là-bas, du coup, parce que je suis sûr qu'on peut trouver encore des bénédictions. Je crois que la limite, à mon avis, se doit être niveau 20 en bénédiction, donc j'ai dû en rater, c'est sûr. Et bon, après, je pense que je ne les trouverai pas toutes, hein. Il y en a sûrement qui sont planqués quelque part, que je n'ai pas trouvé, malheureusement. Mais bon, j'aimerais bien déjà aller ici. Donc, écoutez, on se retrouve à très bientôt pour la suite. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, à la prochaine. Pensez à vous abonner, liker, des bisous, apportez-vous bien ! Salutations ! Sous-titrage ST' 501